Les deux français qui ont renversé la jeune israélienne Lisey Touni dans ce carrefour de Tel Aviv ne seront pas extradés depuis la France vers Israël. Ce drame fait parler de lui notamment depuis le lancement d'une campagne destinée à faire connaître le sort de cette jeune femme. Les volontaires qui participent veulent que tout le monde sache ce qu'il s'est passé en septembre dernier. C'est ici, à ce moment précis, lorsque Lisey a commencé à traverser la deuxième partie, que les deux individus qui étaient sous-stupéfiants ont grillé leur feu rouge là-bas et ont touché ici Lisey et s'est retrouvée de l'autre côté de la traversée. Voilà, ça s'est passé exactement ici. Tandis que Lisey est laissée pour morte sur le pavé, selon les médias locaux, le chauffard et son passager fuient d'abord vers cette résidence à Tel Aviv avant de quitter le pays quelques heures plus tard. Aujourd'hui, ils sont en France et libres, ce qui consterne le petit ami de Lisey. Il veut que les deux Français soient ramenés en Israël, où ils ont commis leurs crimes. Il dit que ce cas donne un sentiment d'impunité à tout criminel venant de l'étranger. Les autorités françaises insistent sur le fait que la France a passé une loi en 2004 selon laquelle elle n'extrade pas ses citoyens hors de l'Union européenne. Cela dit, l'ambassadeur affirme que la France est disposée à juger sur son sol ses deux citoyens pour un crime qu'ils ont commis en Israël. La justice française est tout à fait en mesure de juger ces deux suspects, dès lors encore une fois que la famille ou les autorités israéliennes nous le demanderont. Les deux hommes qui ont renversé la jeune israélienne se disent pétris de remords, selon leurs avocats. Ils ont également fait savoir qu'ils ne comptent pas se rendre en Israël de leur plein gré afin d'y être jugés.